Je me demande pourquoi, c'est besoin de t'occuper tout le temps Je me demande pourquoi, impossible de rester au lit Glander, papoter, patouiller, rigoler, draguer, critiquer Sur l'air réseau Ma destinée, ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Fully Musique Ce soir, nous sommes en compagnie de Yolaine, Madame France 2022 Bonsoir Bonsoir Alors, toi tu nous viens de Mayenne ? Oui, exactement En Pays-Loire En Pays-Loire Alors, petite histoire de ma ville, elle possède un château, d'accord ça, à l'époque, de Monaco Pour ceux qui veulent visiter la ville de Mayenne Je connais très bien, moi je suis pas loin Voilà, pour profiter de l'attitude Voilà, exactement Comment t'es venue l'idée de te présenter comme candidate pour être Madame France ? Alors, pour vous expliquer, vous arrivez à 50 ans, vous vous remettez en question Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie ? Moi, j'avais la sensation d'être facile, oubliée Par ras-le-bol Donc, j'avais décidé d'en prendre la vie en moi Mais, pour cela, comment vous expliquer ? Est-ce que vous croyez au destin ? Alors, du coup, j'ai reçu un message Mais, disons qu'il y avait le profil pour concourir, pour concourir de Madame France Mais, j'ai reçu un mail Mais, de ce mail, je me suis dit On sait que c'est venu de ça Je m'envoyais de mes messages, vous voyez, pour concourir à un titre Donc, du coup, je me suis dit en moi-même Si ça se trouve, c'est le destin Le destin Donc, du coup, j'avais hésité Donc, du coup, j'avais parlé de cela à ma fille Oh non, je ne veux pas y aller Oh non, je n'ai pas de profil Oh, je ne me sens pas capable De porter un maillot de barre des robes Et ma fille, elle m'a dit un mot magique Elle m'a dit Maman, arrête de te cacher Tu n'as qu'une seule vie Et ce fut le défi Voilà Et à partir de là J'ai fait Et j'ai obtenu le concours de ma catégorie 45,5 Madame France Mais J'ai dit, tiens, tant qu'à faire Je vais viser plus Alors, j'ai concouru à d'autres titres Ce fut le Saint Graal pour moi Donc, du coup Donc, pour moi, ce n'était pas seulement d'avoir ces titres-là Je voulais savoir ce qui se dégageait à travers mon reflet Et ma grande surprise Élégance et charme naturel Qui ne faisait pas son âge D'ailleurs, après ma prestation Les gens sont venus me voir Me demandant Mais madame, vous avez bien 50 ans ? J'ai dit, oui, je suis née le 409-60-1 Ne changez pas, madame Restez comme vous êtes Voilà Je trouve ça Bravo Je trouve ça honorifique Et puis je trouve Je suis satisfaite Heureuse Épanouie Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle depuis que tu es madame France ? Eh bien J'ai plus confiance en moi Voilà Donc J'ai envie De trouver encore et encore plus De quoi je suis capable de faire Est-ce que tu as un blog ? Non Pour raconter ta vie Non, je n'ai pas de blog Non Donc maintenant, tu fais dans le mané qui n'a ? Oui D'ailleurs, au mois de juin J'ai passé un casting Donc du coup, c'est les 50 finalistes Donc je fais partie des 5 finalistes Pour le 3 juin Pour entrer peut-être Dans une agence de mannequins Voilà Et ça, je trouve Déjà, c'est déjà bien d'être 50 Et de faire partie des 5 Ça, c'est déjà pas si mal Parce que c'est très concurrentiel ce milieu-là Alors, raconte-nous Ta première expérience Quand tu es devenue Madame Madame France Je ne comprends pas Raconte-nous Ta première expérience Quand tu es devenue Madame France Ça a été quoi pour toi ? C'était le Saint-Graal C'était la redécouverte de mon mort Voilà De voir la femme que je suis Voilà Et donc Tu es élue Depuis quand ? Depuis Si je me souviens bien C'était le 5 avril 2002 2002 Voilà Donc tu es élue pour une année ? Oui, une année Et après, ils vont suivre Voilà Quelle a été ton année Ton expérience D'année 2022 Depuis que tu es Avec mon plaisir Ça a été le... De me redécouvrir Parce que j'étais longtemps effacée J'ai oublié Et puis c'est pas facile Quand vous avez un âge Ça m'entend D'osé faire ces choses-là C'est pas donné à tout le monde Quand vous avez une mauvaise confiance Une mauvaise image de vous-même C'est ce qui était le cas pour moi A chaque fois que je me cachais Les gens m'ont dit Arrête de te cacher Allez, vas-y Je me pousse Donc voilà Je vois d'ailleurs Ceux-là, ma fille Il m'a poussée Donc tu as fait les déplacements Tu as été sur des comités Ah oui J'ai été Raconte-nous un peu ton année Justement Alors du coup J'ai été faire un défilé de mode Avec Sarah Ensuite j'ai été Dans un gala Pour La dépranécitose Pour les enfants En termes de cette année Est-ce que tu vas conquérir D'autres Tu vas conquérir d'autres Quels sont les titres Que tu vas conquérir Le 7 mai Pour les internationales C'est les bretillas internationales Au nord Qui va se passer à Paris Oui, le 7 mai Avenue Vietlande Voilà à l'hôtel Napoléon Oui C'est là D'accord Merci beaucoup Je vous remercie De nous avoir Recordé cette interview Pour Radio Pélimusique Merci beaucoup Merci Paulette Mocké Et Daniel Lambert Le journaliste De m'avoir reçu Pour cette interview Merci Radio Pélimusique Passons Ma destinée Je m'appelle Ma destinée n'est pas simple J'adore ça Ma destinée 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 T'es une challenge Alors tu m'éclate Je fais des tas de choses À la fois Mes journées sont pleines Et chargent Je ne compte pas les heures On me dit que je profite pas c'est de la vie On me dit que je profite pas c'est de la vie Mais j'en profite à ma façon Mais j'en profite à ma façon Ma destinée Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Ma destinée Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Ma destinée Ma destinée Ma destinée Ma destinée Si tu veux me garder Si tu veux me mériter Débrouille-toi A me combler d'amour Débrouille-toi A occuper mon esprit Débrouille-toi 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 Débrouille-debrouille-debrouille-toi Débrouille-toi Ma destinée Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Ma destinée Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Ma destinée Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça Ma destinée Ma destinée Ma destinée Ma destinée Ma destinée Ma destinée